Bon Je pense qu'il est temps de passer à la prochaine mission On va y arriver Donc on va voir un peu ce qui nous attend C'est peut-être une possibilité aussi Mais je pense que je l'aurai pas quand même En 1980, l'armée de Moscou, dirigée par Ivan III, affronta les Mongols sur les berges de Lugra Mais les Moscovites, armés de canons, étaient trop puissants pour l'armée mongole Quand les Mongols comprirent que leur renfort n'arriverait pas, ils bâtirent en retraite Ivan III était désormais libre de continuer d'étendre le territoire de Moscou Malgré son ascension rapide, Moscou était encore un vassal de l'Empire mongol Mais après la grande halte sur Lugra, les refus constants d'Ivan III de payer un tribut déplaisaient aux Mongols Toutefois, les représailles ne vinrent jamais Le règne des Mongols commençait à s'étioler au plus haut niveau Et la horde d'or éclata en petits canards, déchirés par des querelles internes Moscou était alors libre de s'étendre Ivan III continua de prendre le contrôle de principautés russes plus petites Par tous les moyens nécessaires Certaines étaient dirigées depuis plus de cent ans par son ennemi historique, la Lituanie Ivan III était prêt à tout pour les reprendre Grâce à lui, en 1500, Moscou était bien plus qu'une ville ou un état D'après lui, c'était une entité qui représentait l'ensemble du peuple russe Le successeur d'Ivan, Vassili III, se battrait pour reprendre à la Lituanie les terres qui, selon lui, appartenaient à Moscou Ça y est, on va couvrir 52 ans d'histoire Ça va chauffer L'héritier d'Ivan III, Vassili III, poursuit le combat de son père pour reprendre à l'union des territoires russes Sa cible suivante était la ville fortifiée lituanienne de Smolensk Ok, on va taper des Lituaniens maintenant Ouais Le grand prince Vassili III envoya son armée russe en Lituanie Son objectif, capturer la forteresse de Smolensk et étendre l'influence de la Moscovie Les russes avaient besoin d'une position forte, d'où ils pourraient préparer leur assaut sur Smolensk Ok, on a plusieurs villages à aller chercher On a Viasma ici pour de l'infanterie Yenna pour des archers Et Roslav, cavalerie Je pense que le plus pertinent, c'est d'aller chercher de l'infanterie tout de suite pour avoir de la masse Des hommes d'armes et des lancers de base, c'est toujours intéressant Vite, 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 allez, let's go Reculez, attention aux hommes d'armes derrière Chevalier ou contourner Tapez les hommes d'armes en priorité Première ville tombée, c'est cool Les russes prirent le premier village Leur offrant une base, à partir de laquelle avancer Le village de Viasma, soutenir Smolensk, avec une infanterie bien équipée Ah, il faut faire un camp de bûcheron peut-être Ouais, on a pas mal de moutons là derrière On a des lanciers On va renforcer notre armée un peu, on va en avoir besoin Je crois qu'on a une relique là-bas Ah, on a oublié des arboleteries sur le chemin Pas bien ça Une poignée d'arboleteries en plus Les éclaireurs Je pense qu'on va tout de suite aller chercher les archers ensuite Je sais qu'on a une relique là-bas Je pourrais passer à l'âge 4 aussi, ça c'est cool Allez, c'est reparti La chasse aux moutons, ça c'est rigolo Bon ça, ils sont que 5 Ouais, que C'est déjà beaucoup On va peut-être faire un monastère justement Mais ouf Là peut-être, ouais On va le tenter, on a des baies ici également Allez, il y a des petits moutons 7 moutons n'a ramené, je rappelle On va aller chercher les prêtres On va former d'autres lanciers J'ai une bonne poignée de soldats là On va aller chasser un petit peu pour se faire de l'or avec les russes Pas mal Bon on va chasser un peu vers le nord, on a déjà fait 45 Là le but c'est de me faire 100 d'or pour augmenter un peu ma vitesse de collecte de bouffe Au niveau 1 Ouais, il y a des trésors ici Tiens donc Mais c'est quoi tout ça là Inaccessible pour l'instant Donc il me manquerait un petit peu de ressources Alors Je crois que je vais faire d'autres maisons Là on a beaucoup d'or mais bon Je pense qu'on va aller chercher aussi Ah bah il y a des Je suis con, il y a des serres ici Allez, premier niveau de chasse nourriture L'or de Smolensk Ça va nous générer un peu d'or supplémentaire Voilà, comme ça on se fera un peu plus d'or Alors, il y en a trois qui font plus rien Très bien Ça va venir Donc là l'économie on la prépare On prépare notre force On va explorer un peu le coin Mais d'où solitaire Il y a un commentaire que je t'ai trouvé pertinent Que tu m'as dit C'est vrai que dans les campagnes On n'a pas vu le côté naval Le seul fou où je me souviens avoir vu des ports C'était dans la campagne de la garde sans temps Et j'ai trouvé tout ça Version 1 de Ok, il y a une tour d'attention Donc là, ça serait aller chercher quoi là ? Yéna, c'est des archers Vous savez quoi, la forge, je vais la développer ici On va renforcer un peu nos troupes Donc là, on va en avoir besoin de toute façon Donc là, je peux rien faire de plus pour l'instant Allez, on va aller chercher ce village là Là, là, c'est... Yéna, il y a des archers et la cavalerie derrière Donc, venez là vous En plus, on a quelques prêtres Donc ça aura son utilité Les éclairs, vous allez rien faire pour l'instant Par contre, je vais peut-être renforcer mes prêtres un peu On va foncer à la porte Oh, ils ont des... Ils ont des arbas, les vilains Bon, vous allez me charger là-dedans Comme ça, on est sûr Allez, go, go, go On y va On rentre dans le tas On fonce Ah, on peut passer à l'âge 4 C'est sûr, pas de bâton dans les campagnes C'est sûr, mais romandie ou même française Ouais Les russes avancèrent, capturant un deuxième village Le village d'Yéna avait acquis depuis longtemps une grande expertise du tir à l'arc Oh, ok On va se prendre une attaque Ça, ça, ça sent Ça, c'est quasi sûr Je vais faire un haut arsenal Hop, putain Ils nous attaquent là Où il faut, bien sûr Rentrer dans le forum On va tous y passer là Bon, là, il faut retourner en arrière Par contre, non Là, je vais devoir faire ça La tour machin chouette là En attendant, allez-y Moi, je retourne au premier village Parce que là, ils vont avoir besoin d'un coup de main Et allez, bien sûr, des loups Lol Bien sûr, allez, encore des loups Ouais Le karma sur 20, bon coup Vas-y, vas-y Non, mais là Ça va, on s'en est tiré Par contre, on a pris cher là Donc, vous 6 là On va faire une cabane de chasse Pour récupérer la bouffe Je vais former un autre moine guerrier Armure de la carrière Je veux bien Armure encore Et puis c'est quoi, je vais rentrer plein d'autres trucs que j'ai en trop Je vais hopper tout de suite mes troupes au niveau maximum pour l'infanterie On va aller chercher tout de suite le village de cavalier pour être sûr Bon, au moins, on a réussi à maxer la bouffe Et rien que pour emmerder le monde, je vais faire un donjon là Donc là, il y aura deux de mes vies qui seront fortifiées comme ça Là, il y aura une protection du feu de Dieu Pareil pour eux Là, mes mines d'or seront couvertes comme ça Donc vous trois Donc on a développé la piété Je vais peut-être améliorer mes arbalétriers aussi Par contre, j'ai pas 600 d'or On va encore faire du trade Toujours utiliser votre économie interne quand vous avez du surplus Alors, j'ai vu que j'avais arbalétrier d'élite J'ai pas d'archer, hein Non, j'ai que de l'arbre Tu vas voir qui vont nous sortir toute la cavalerie dégueulasse Ouais, ils sortent, venez Oh, l'erreur qu'ils sont en train de faire là Par contre, mes prêtes guerrilles, je vais les reculer un peu C'est le carnage Bon, ça va, on a bien tenu Youpi Le contrôle des villages périphériques Fournit à l'armée russe de nombreuses ressources Ce qui lui permit de commencer à planifier l'assaut de Smolensk Deux routes commerciales vitales permettraient d'approvisionner la forteresse de Smolensk Tant que ces routes resteraient actives Les Lituaniens pourraient contre-attaquer les forces de Vassili Ok, je crois que j'ai compris Il va falloir péter les routes commerciales, c'est ça Je sais sur quoi je vais partir Un allié russe avait posté des canons dans le village de Krasny Si l'armée parvenait à atteindre le village Elle pourrait ajouter les canons à son arsenal Avez-vous dit canon ? Je sais sur quoi, il va falloir Tendu Il va falloir encore combien de temps ? 50 secondes, là il va falloir 36 secondes Chut alors est-ce qu'ici on a quelque chose pour ça non bon là faut retourner ici j'ai pas de forme et bon on va faire tout de suite on va essayer de vite tracer là d'autres trésors on récupère alors on récupère pas mal de ressources mimi petit les russes n'étaient pas parvenus à éliminer tous les marchands lituanien la forteresse bien approvisionné lança une attaque les russes détruisirent la caravane de ravitaillement lituanienne commençant à affamer Smolensk si les russes parvenaient à isoler la ville l'armée cantonnée en son sein serait rapidement affaiblie et incapable de procéder à des sorties ok on va commencer à former des archives de caves ce sont les meilleurs je pense pour détruire les caravanes quoi par contre aller chercher Smolensk avec ça non il va me faire plus de ressources que ça là flèche j'en ai mis éclaireurs deux secondes voilà ok ça attaque cela oui ça fait ça veut faire mal apparemment c'est une petite défense d'arbalîtré quand même bon ça tient pour l'instant j'ai de l'archer de cave là 8 vous 8 vous allez attaquer là bon pour le moment ça tient on va chasser un peu le mouton là ok ok recule toi les archives de cave là ils se débarquent là il nous en faudra encore un ou deux les hommes de vassilis couper la route commerciale de l'ouest resserrant leur emprise sur Smolensk attends ben là avec l'arme et là on peut aller chercher les canons tout de suite pour être tranquille comme ça on va aller à Krasny on va récupérer les canons on fait péter tout et on calme les lituaniens une fois pour toutes voilà un programme intéressant oui je sais qu'un marchand mit arrive à Smolensk donc là il faudra aller à Skolensk au plus vite il faut qu'on pète vite la route commerciale là pour avec les archers montés je pense que ça peut le faire oh putain non sérieux il y a déjà une tour évidemment il y a un camp ok d'accord je vois le joueur très bien donc va falloir des canons on a compris oui ça y est ça on a réussi à les amoucher de moitié leur route commerciale donc ça c'est plutôt une bonne chose il va nous faire plus de technologie que ça vitesse d'attaque délancée ça va être très utile voilà on va faire 6 arbots déjà en plus il faut aller chercher Krasna rapidement on va renforcer avec ces trous là en plus les russes approchaient du village de Krasna oh la la ils ont évidemment cependant les lituaniens avaient déjà capturé le village et y avaient posté de l'enjeu attention chevalier les prêtres ouf bien joué pour voir est-ce que tu te prends une contre-attaque mais bon je pense qu'on n'aura pas trop le choix tu me diras allez envoyer les hommes d'armes envoyer les arbas péter les murs et de changer de cible là allez ou par là ou par là ils ont encore tout ça sérieux ils ont encore tout ça sérieux ouais on va se prendre une contre attaque allez bien sûr deux canons mais oui bien sûr j'ai tenté le skink non ça marche pas ce massacre là bien joué bien joué oh des canons les russes s'emparèrent de Krasny ajoutant une batterie de canons et un centre de recherche précieux à leurs forces bon bah let's go hein on va ramener tout ça on va ramener tout ça il va falloir des prêtres encore oh là là on se fait emmerder putain on va reculer ils vont venir en masse fallait s'y attendre très bien on a réussi notre coup ici on a une poignée d'archer montée là par contre là faut vite y aller avec cette armée parfait bien joué on a l'autre groupe là aussi c'est vrai je l'ai oublié bien joué voilà on a réussi à couper les vivres vous trois là vous trois là il doit y avoir de la pierre dans le coin il y en a là on a deux prêtres en plus on va les laisser là on va commencer à taper au canon leur défense et on va détruire la deuxième route et là on sera bien en vrai je pense qu'avec quatre canons ça va être suffisant une vitesse de rechargement de Zarbas ça va être très utile et là je vais faire une autre mine une poignée d'archer montée j'ai 26 arbalétriers et là je pense qu'on va commencer à taper leur défense là il faudra recalmer un ou deux comme ça augmente les dégâts des unités à distance de 20% par contre avancer tout seul les canons c'est peut-être idiot de ma part ça c'est pas ... ... ... ... ... ... ... Parfait bien joué, une tour un ton et à péter là c'est bien, j'ai fait aussi des craquenins nous auront recharger un poil plus vite, c'est toujours 30% de moins. Elle est pour la mère patrie là. Pourquoi il y a un bug avec les canons, il faut les poser un par un j'ai l'impression. Ok. On va peut-être reculer là. Il faut être rentré là-dedans, commencer à tout pulvériser. Raser ici c'est avant-poste. Allez. On va vite pousser là. Si on peut choper vite les dernières caravanes ici, la Smoling sera bien dans la merde. Parfait. Bon c'est pas mal du tout. maintenant on va camper, on va pulvériser leurs lignes de ravitaillement. Alors j'avais fait un camp de pierre ici. Un peu plus de bouffe aussi, hop on va commencer à améliorer la preuve. Hop la caravanes qui tombe c'est bien. Je pense que je vais former un autre chevalier en renfort. Des archers il va m'en falloir. Alors attendez, le groupe que j'ai fait là. Augmente la portée des chevaliers de 1 et leurs dégâts de son 2. Bon on va faire tout ça. Allez. En attendant on va former quelques arbres à l'étrier en renfort. Histoire de récalmer tous ces gens. Bon ! Et j'ai formé deux canons renforts, on va monter à six canons là. On va calmer un d'autre. Charger les archers là-bas. Par contre, le prud va faire sauver le temps 2. On les a shootés comme eux. Bon, très bien. On augmente la vitesse des chevaliers, la distance de toutes les armes de siège, ça, ça peut être bien. Une autre ferme là. De la pierre, allez hop. Là, notre archer est monté là-bas. Les deux canons, on va les ramener là. Par une grosse force de frappe, ils commencent à cartonner dans leur force. En 8. Je vais doubler mes camps de production de tir à l'arc. On va prendre la ressource en feu de tous les transports de 10. Pour une vie supplémentaire, on va prendre pour les bâtiments. J'ai vu une relique là-haut. On va tenter d'aller la récupérer. Là, notre armée, on va la ramener. J'ai commencé à taper les murs de Small Length pour jauger un peu. Donc, quoi que les taper les murs, on n'est pas très... Je suis moyen chaud. Tu vas voir que... En plus, c'est un pont pour pouvoir taper. On recule, on recule. On envoie les archers montés pour les calmer. C'est quoi ? C'est des lancers d'élite. Bon, déjà, ça, ça affaiblit. Donc, là, on a plus de tir. J'en ai repéré ici. Ok, bon. Les deux autres canons sont presque arrivés. La relique là. Ah, ben, il y a des trésors. On va déjà récupérer un peu toutes ces ressources. C'est pas évident à sélectionner un petit coffre comme ça. Un clan, ça fait 400 d'euros en plus. Ce qui est génial. Ah, il est avec six canons, là. Bon, là, c'est très bien joué, ça. Oh, là, là, on va perdre un canon ou deux, tu vas voir. Ouf. Ok, c'est bien ouf. Il y a un truc qui nous a tirés dessus. J'ai rien compris. Attention. Bon, ça, c'est fait. Grâce à la terrible puissance de feu des russes et à ses effectifs écrasants, l'armée parvint à ouvrir une brèche dans les murs de Smolensk. Il ne restait plus qu'à éliminer l'armée lituanienne dans la ville même. Ah, ouais, ben oui, ben oui, bien sûr. Bon, ça, c'est parti. ... ... ... Bon, on va tenter de raser un peu leur bâtiment, là. Il faut essayer de calmer un peu tout ce petit monde. On mettoie, on fait un champ de vision, vous voyez. En Russie, on ne se pose pas de questions. Ok, ça veut me pilonner. Voilà, bien joué, on recule. Oh là, oh là, reculé malheureux. Je fais du hit and run au canon, c'est très connu, ça. Oh, joli, un canon qui pop, qui dépop. Ils ont tellement d'archers aussi. C'est violent, ça. Bon, c'est quand vous voulez. Bien joué. Lisez-moi dans le tas, là. Allez. On va reculer un peu quand même. J'ai récupéré beaucoup de mousquetaires, là. Il y a un comptoir, là. Je ne l'avais pas vu. Bon, on va avancer. On va essayer de provoquer un peu, hein, mais... Ah, est-ce que j'ai de chaud, patate ? Ouais, on va viser au canon, là-bas, pour essayer de dégager. Aller, on va viser, là, les derniers canons, là. Bien joué. Il nous reste le Smolensk. Wow, 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 reculer, reculer. On va chercher leur trèbes, là-bas. Bien joué. Un autre trèbes qui tombe, c'est cool. Oh là là, c'est quoi tout ça, encore ? T'as 50 000 trèbes, c'est ça ? Aller, pour eux, qui sont les derniers. Ok. Allez, venez là, vous, quatre. Je leur ai besoin de vous. Par contre, où il reste de ces troupes ? Ah ! J'ai repéré, ok, ils sont là-bas. Bon, bah, je pense que là, on est en train de bien faire parler la poudre comme il faut. Là, je pense que ce sont les derniers. Bien joué. Smolensk est à nous. Et là, ils sont pris dans une belle cuvette. Là, c'est beau. Une belle fin épique. En capturant la puissante forteresse de Smolensk, le grand prince Vassily III était parvenu à reprendre les terres ancestrales des Russes. L'ascension de la Moscovie au pouvoir s'accélérait. Ok, donc on va juste lire la passe d'histoire. Donc, Vassily III vers Russie à s'emparer de Smolensk pour Moscou. Ils fortifieraient rapidement la ville afin de ne pas la perdre. Prospérité et pouvoir. En 1498, la cathédrale de l'Assomption fut le théâtre de l'un des spectacles les plus grandiose de l'époque, le couronnement du petit-fils d'Ivan III, Dimitri Ivanovitch, qui prit le titre de grand prince de Moscou et devint l'héritier d'Ivan au titre de grand prince de toute la Russe. Le bâtiment était orné de coupoles scintillantes, mélangeant avec audace les architectures traditionnelles et de la Renaissance, et à l'intérieur, un mur imposant couvert d'icoles religieuses peintes, dominé l'Assemblée. La cérémonie devait son face au ministre d'Ivan III qui voulait ainsi asseoir la place de Moscou au cœur de la nation russe. Dimitri, le petit-fils, perdit plus tard sa place d'héritier au prévu de son oncle Vassily et finit ses jours en présence. Toutefois, Ivan continuait à avoir recours à ses cérémonies élaborées et à des monuments canteuses pour célébrer la puissance de Moscou. Cet étalage de pouvoir de splendeur lui valait d'être plate et ton posthume Ivan le Grand. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Donc on est en 1114, là, donc on a fait le nécessaire, la small eggs est russe, c'est super, ouais, youpi. Bon, on va s'arrêter là pour cette mission, j'espère que ça vous a plu, YouTube, des bisous, je vous dis à la prochaine, ciao, ciao.